On n'oubliera pas ce visage, l'expression de la gagne au bout du fleuret. Mélange profond de joie et de rage, le Toulousain Maxime Vallée a fait teinter les médailles, double médaillé olympique à Rio et il est notre invité. Maxime Vallée, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à votre descente de l'avion. C'était hier soir. Tout d'abord, votre réaction quand vous revoyez ces images. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? C'est un sentiment incroyable. C'est vrai qu'au moment où on enlève le masque, c'est 4 ans de travail qui se termine et une émotion vraiment intense. De la joie et de la rage, je le disais, il y avait ces sentiments mêlés chez vous ? Oui, parce que c'est vrai que je perds la demi-finale assez durement juste avant et il faut se reconcentrer pour aller chercher la médaille de bronze et ne pas rentrer les mains vides. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de gagner cette médaille. Donc, il fallait tout donner sur ce match-là. D'autant que c'était votre première participation aux Jeux olympiques. Vous étiez d'une telle issue ? Non, c'est vrai qu'on part toujours pour faire le mieux. La veille avec l'entraîneur, le mot d'ordre, c'était de viser la première place pour amener le plus beau résultat possible. C'est une très belle troisième place. Vous avez 25 ans. Vous avez une autre activité qui vous prend beaucoup de temps. Vous êtes interne en médecine, en troisième année de l'internat spécialisé en sport. Comment avez-vous fait pour conjuguer ces deux activités très prenantes ? Le sport de haut niveau et ses études. Oui, j'ai la chance d'être soutenu par mes professeurs, le professeur Rivière et le professeur Molinier, qui m'aident à aménager à la fois mes études et le sport de haut niveau en me libérant du temps. Et là, pour préparer particulièrement les Jeux paralympiques, j'ai le CHU qui m'a octroyé un semestre de disponibilité pour pouvoir m'entraîner et arriver à mon meilleur niveau. C'est un accident de la route qui vous a privé de vos membres inférieurs pendant vos études. La force que vous avez eue pour vaincre, c'est la même force que vous avez eue pour conjurer le sort. Oui, c'est vrai que quand j'ai eu mon accident, je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir comment la vie allait continuer. Puisque rapidement, j'ai ma maître d'armes qui est venue me voir à l'hôpital et qui m'a dit « Si tu veux continuer à faire de l'escrime, on fera tout pour ». Et mes professeurs qui sont venus aussi pour me dire « Si tu veux continuer les études », ils ne m'ont pas posé la question. D'ailleurs, ils m'ont dit « Tu continueras tes études et on fera tout pour ». Et c'est comme ça pour être avec vous. Maxime Vallée, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette leçon de vie et encore bravo à vous.